demandez à son ex si on va se remettre ensemble alors ça c'est une question que j'ai eu très souvent il ya quelques temps que j'ai de moins en moins certainement parce que vous regardez mes vidéos mais qui arrive encore parfois vous me demandez james est ce que je dois demander à mon ex si on se remettra ensemble est ce que je dois lui demander si dans l'avenir on a encore une chance toutes ces questions malheureusement ce ne sont pas des bonnes questions le parallèle si vous préférez c'est comme si vous demandez à quelqu'un est ce que tu veux sortir avec moi alors ça marchait très bien au collège beaucoup moins au lycée et après lycée ça ne marche pas du tout et là c'est un peu la même chose que vous faites avec votre ex finalement demander ça alors je comprends qu'à l'annonce de la séparation vous soyez triste je comprends que finalement pris par vos émotions négatives ou de tristesse et bien vous êtes là à supplier qu'émander justement de l'amour mais en séduction comme en reconquête amoureuse ce n'est pas par la pitié que l'on récupère ou que l'on séduit ce n'est pas en négociant ce n'est pas en suppliant ce n'est pas en rationalisant justement que cela va fonctionner finalement vous vous demandez souvent est ce que cette rupture est définitive et j'ai une mauvaise nouvelle oui votre ex a prononcé le mot séparation oui votre ex a prononcé le mot de rupture amoureuse et non pas celle de pause ou de break amoureux bien souvent vous avez du mal à comprendre cette dynamique qui s'enclenche votre ex à partir de l'annonce de la séparation vraiment va vouloir poursuivre sa vie sans vous et vous malheureusement vous essayez de sauver votre couple c'est pour ça bien souvent que vous faites les interdits c'est pour ça bien souvent que vous misez sur les sentiments tout cela ne fonctionne pas ce n'est pas en se comportant comme un petit garçon une petite fille que justement vous allez donner envie à votre ex de revenir encore une fois demander une personne est ce que tu veux sortir avec moi vos chances d'avoir cette personne sont très très faible et c'est pareil comme en plus votre ex vous a quitté vous vous doutez bien que c'est pas vous dire dans quinze jours trois semaines un mois t'inquiète pas je vais revenir non votre ex a mûri cette réflexion bien souvent je vous parle de la rupture réelle et de la rupture physique votre ex vraiment ne s'est pas levé un matin en se disant je vais quitter mon ma partenaire non c'est une décision qui réfléchit c'est une décision qui est mûri finalement la séparation vous devez traduire de je ne suis pas heureux donc je te quitte vous voyez qu'il n'y a nul notion de sentiment ce que vous devez faire pour récupérer votre ex c'est comprendre où était le malaise de votre ex quelles sont ses attentes ses besoins ses envies qui étaient non assouvis auxquels vous ne pouvez pas répondre auxquels vous ne répondiez plus bien souvent c'est ça la cause de la séparation votre ex se dit que dans le couple que vous fourniez il y avait plus de pertes et il y avait plus de contraintes que de gains et lorsque la balance décisionnelle et ben temps vers les contraintes et ben c'est la séparation en plus à ce genre de questions soit vous allez avoir un nom direct et franc soit votre ex va noyer le poisson va vous dire j'ai besoin de temps on verra ce que l'avenir nous réserve tout cela traduisé veut dire non votre ex c'est très bien à l'annonce de la séparation pendant la période où vous faites les interdits de la reconquête que votre ex n'a pas envie de revenir parce que vous n'incarnez pas une opportunité pour votre ex votre valeur s'est dégradée à ses yeux et donc tant que vous ne rehausser pas cette valeur forcément vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex bien souvent vous êtes triste bien souvent vous montrer à votre ex que vous avez du mal à surmonter la séparation et ça c'est une erreur puisque le quittant pensant déjà qu'il a le rapport de force en sa faveur en vous voyant triste en vous en voyant vous apitoyer finalement en voyant mettre votre vie en stand by en lui disant mais non mais moi je veux pas faire de rencontre c'est toi tu me manques je t'aime etc vous comprenez bien que le rapport de force ne peut pas s'inverser et donc vous ne pourrez pas récupérer votre ex en plus en faisant ça vous annoncez votre plan de reconquête amoureuse et ça c'est une erreur parce que encore une fois tel un petit garçon et une petite fille même si je le comprends c'est pour vous donner une image mais tel un garçon ou une petite fille et ben vous quémandez de l'amour et ça ça ne peut pas fonctionner ce que vous devez comprendre c'est que la séduction ou l'art aux séductions c'est un jeu c'est un jeu mais qui ne consiste pas à faire des démonstrations d'amour c'est un jeu qui ne consiste pas à faire à montrer son incomplétude mais c'est un jeu où d'égal à égal où il y a la répartie il y a du fun il y a du rire il y a de la complicité il y a une connexion émotionnelle pourquoi vous avez plu à votre ex parce que vous avez su créer une connexion émotionnelle avec elle ou avec lui et là maintenant en criant votre incomplétude en faisant des démonstrations d'amour en demandant à son ex si on va se remettre ensemble mais je peux vous dire que vous n'êtes certainement pas dans le jeu de la séduction ou de la re séduction je vous le redis mais négocier essayer de convaincre son ex tout cela ne fonctionne pas dans une reconquête amoureuse c'est quand encore une fois votre ex se projetera avec vous dans une notion de bonheur se projetera comme vous vous êtes devenu une nouvelle opportunité pour votre ex et vous verrez que lorsque vous récupérez votre ex c'est une nouvelle relation qui s'enclenche l'ancienne est définitivement morte vraiment cette rupture amoureuse ce n'est pas une pause entre la première et la seconde relation vraiment la seconde relation c'est c'est une nouvelle page c'est pour ça que récupérer son ex prend bien souvent du temps parce que il vous faut retrouver votre contrôle émotionnel en début de séduction vous étiez joueur vous étiez détaché vous étiez pétillant vous n'étiez pas vecteur de stress et là posez vous la question qu'est ce que vous apportez comme positif à votre ex hormis vos demandes justement de réponses hormis montrer vos sentiments etc vous n'apportez rien de positif à votre ex alors au lieu de demander à votre ex si vous allez vous remettre ensemble il y a une chose à faire c'est se recentrer sur soi ou retrouver son bonheur avancer par soi même faire preuve de résilience se fixer de nouveaux objectifs remettre encore une fois du positif dans sa vie si votre ex voit cela il y a de fortes chances que votre ex reviennent à vos nouvelles vous tester d'abord et ensuite que la phase de séduction s'opère à nouveau puisque finalement vous aurez compris la séparation et vous répondrez à nouveau aux besoins aux attentes et aux envies de votre ex allez messieurs dames je vous quitte là dessus si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching le lien dans la description et je vous dis à très bientôt avec james d de